Bonjour à tous, je suis Marina Faure, interne de médecine du travail, je suis actuellement en stage au centre de réhabilitation psychosociale et je voulais vous faire une présentation sur les aidants, d'où le titre « Ensemble, aidons les aidants ». Je vais commencer par vous présenter un cas clinique, ensuite vous expliquer un peu la notion d'aidant et d'accommodation, je vais vous expliquer ce que c'est que le programme « Ensemble » et ensuite on analysera un article scientifique. Il s'agit d'une patiente, Madame S, de 26 ans, qui depuis mai 2024 est suivie OXAPA pour des difficultés dans la décroissance de ses consommations toxiques comme la cocaïne ou la kétamine. Et là, actuellement, elle ne se sent plus capable de se contrôler, elle a une perte de motivation, elle n'arrive plus à arrêter ses consommations. Au niveau des comorbidités psychiatriques, on a un trouble bipolaire borderline. Elle a eu deux hospitalisations, une en 2017 en addictologie et une en 2019 pendant un mois pour dépression sévère avec idées noires, fléchissements thymiques suite à une bouffée délirante toxique. Et au niveau des incidents médicaux, on a une toux chronique en cours d'exploration, une notion d'épilepsie mais mal définie et une hépatite E. Elle est actuellement traitée par Abilify 10mg et Seroplex 20mg. Dans les traitements qu'elle a déjà pris, on a de la sertraline, la paroxétine, la fluoxétine, du citalopram, du duloxétine. Et en fait, la patiente décrit à chaque fois une bonne efficacité de ses traitements initials, mais il y a rapidement une perte d'effet. En ce qui concerne son mode de vie, elle a un cercle amical important, elle n'a pas trop d'isolement social. Elle a un bon rapport avec ses parents, son frère, sa soeur et l'aidante principale, dont c'est sa mère. Elle a des difficultés dans le maintien de son emploi. Par exemple, elle a fait 8 jobs en 6 mois. Elle a initié 3 domaines d'études en fac de psycho, en formation d'éducateur spécialisé, en préparatrice en pharmacie, mais elle ne les a jamais terminées. Et au niveau de ses loisirs, elle aime l'art, le dessin, la musique électronique. Elle marche beaucoup, en règle générale, la journée. Donc, au niveau de ses toxiques, elle fume à peu près 15 cigarettes par jour. Elle boit une à deux bières fortes par semaine. Au niveau du cannabis, elle a débuté à 14 ans. Elle était à 1 à 7 juin par jour, mais elle l'a remplacée actuellement depuis deux ans par du CBD. Au niveau de la cocaïne, là, elle en consomme régulièrement depuis 10 ans, qu'elle remplace aussi parfois par de la kétamine, toujours en snif, et la kétamine aussi depuis 10 ans. C'est pour l'effet surtout dissociatif de créativité. Et comme je vous disais initialement, elle a une perte de contrôle au niveau de ses consommations depuis quelques mois, ainsi que du LSD et d'AMDMA en soirée à but surtout festif. Lors de la dernière consultation, elle avait une timide plutôt en baisse, des idées suicidaires non scénarisées, mais qui s'imposaient à la psyché la majorité du temps. Et en fait, il existe une ambivalence entre sa volonté de mourir parce qu'elle a peur de la douleur et elle a peu d'intentionnalité létale. Elle a quand même une anxieté importante, une irritabilité intense, une asthénie, elle est dans une sensation d'impasse, elle rapporte des épisodes également de dépersonnalisation, mais elle a quand même un discours cohérent, elle n'a pas de délire, pas d'alignation, avec une humeur plutôt euphorique, exaltée. Elle dort peu, avec une perte d'appétit. En ce qui concerne ses objectifs actuels, en fait, bien évidemment, elle souhaiterait diminuer ses consommations, non seulement pour sa santé, mais aussi pour diminuer ses comportements à risque, notamment sexuels. Elle est actuellement suivie pour des TCC en psycho-addictologie et elle aimerait bien aussi que les effets secondaires dissociatifs, enfin, elle aimerait bien que ça s'arrête parce qu'elle se plaignait de, parfois, ne pas reconnaître les membres de sa famille comme son père, sa mère et ça la gênait beaucoup et elle essaie actuellement de reprendre l'agenda des consommations. Donc, en ce qui concerne l'aidante principale de cette patiente, c'est la mère qu'on a vue au centre de réhabilitation psychosociale. On l'a reçue au mois de juin, juillet, sur cinq séances pour suivre le programme ensemble. Donc, ce qui leur ressort de ces séances, c'est beaucoup de tristesse, un sentiment d'impuissance et surtout un manque d'information au niveau des pathologies de sa fille. Donc, avec madame S, on a également fait la carte réseau. Je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Donc, on arrive, on définit en fait un cercle de soutien familial, amical et professionnel. On lui apprend également des stratégies d'adaptation, des exercices de respiration, de relaxation et donc l'aidante souhaite participer au groupe d'accommodation chez les aidants. Mais malheureusement, elle travaille. Donc, on va voir comment on va faire pour se libérer. Voilà. Donc, avec tout ça, je voulais vous définir ce que c'était qu'un aidant. Qu'est-ce qu'un aidant ? C'est une personne apportant un soutien et une assistance rémunérée ou non à une personne confrontée à des problèmes de santé. Donc là, plutôt mentale ou maladie psychiatrique, mais ça peut concerner aussi le somatique. Donc, dans les compétences, j'ai envie de dire plutôt officieuses, sous-jacentes, on a un soutien émotionnel et social, des aides aux activités du quotidien, la gestion des traitements, la surveillance, l'observation du comportement du patient, de l'humeur. Il va aussi être là pour la coordination, l'aide pour naviguer dans le système de santé, planifier les soins, participer au rendez-vous, intervenir en cas de crise, d'urgence. En fait, c'est un rôle essentiel dans l'équilibre global du système de soins. Et c'est quelqu'un qui va aider, qui va veiller au quotidien du patient là où le médecin le va le voir de manière sporadique ou va le voir qu'en temps de crise. Donc voilà, j'ai bien aimé ces notions écrites par le sociologue normand en 2001, qui dit que historiquement, la famille est d'abord considérée comme la cause des problèmes de santé avant de devenir dans un contexte de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, une solution pour maintenir la personne dans son milieu, où la famille passe d'un modèle pathologique à un modèle de compétence. Enfin, dans cette méta-analyse de 2021, elle nous suggère que la charge des aidants est largement associée à des symptômes d'anxiété, c'est-à-dire que des personnes qui vont avoir beaucoup d'anxiété lors de cette occupation, et savoir voir pour conséquence sur leur santé et leur qualité de vie, la diminution du temps de plaisir, des difficultés parce que non, elles ne sont pas incluses parfois dans la prise en charge du patient, et également ça peut être un frein au rétablissement, ce qu'on appelle à cause de l'accommodation familiale. Donc, qu'est-ce que l'accommodation familiale ? C'est la deuxième notion que je voulais voir aujourd'hui avec vous. C'est un concept qui a été élaboré par le psychologue Jean Piaget, biologiste-psychologue qui est mort en 1980. Et donc, pour la définition un peu scientifique, c'est un mécanisme complémentaire de l'assimilation qui modifie sous l'effet des pressions exercées par le milieu les structures existantes de la pensée lorsqu'elles sont celles-ci, lorsque celles-ci s'avèrent inopérantes dans une nouvelle situation. Donc, en gros, pour faire plus simple, c'est une modification de schéma de pensée existant suite au vécu de nouvelles expériences ou l'apport de nouvelles informations. En fait, le but, c'est de s'ajuster au milieu ou à l'objet. C'est une stratégie d'adaptation au souhait de l'autre. On peut comparer ça, par exemple, à la pharmacodépendance dans les catégories d'addictions sans prise de toxiques, comme l'addiction au travail, au jeu, etc. Et en fait, cela peut être un frein au rétablissement du patient. Dans cette étude qui s'intitule « Quand aider devient nuire, une compréhension des implications de l'accommodation familiale sur l'efficacité des interventions psychologiques dans les TOC » qui date de 2022, on voit bien qu'il faut un haut niveau d'adaptation pour être un aidant et c'est parfois un facteur aggravant la sévérité du trouble. Donc, cela doit être pris en charge en pratique clinique. Et les pathologies qui ont été mises en avant, ce seront les troubles de dépression, les troubles alimentaires, les PTSD, les douleurs chroniques et les troubles autistiques. Au niveau des co-recommandations, il faudrait favoriser l'accès aux familles aux interventions psychologiques. Donc, dans un enjeu de diffusion de programmes accessibles et réalisables, pour le mieux quand même, pour les âgés et leurs familles. Donc, qu'est-ce que le programme ensemble que l'aidante principale de la patiente a suivi ? C'est une intervention brève, précoce et individualisée. Cela consiste en cinq rencontres de 1h à 1h30, dont la fréquence peut varier entre une fois par semaine maximum toutes les deux semaines. La première séance, ça va être une évaluation des besoins et des difficultés, identifier les émotions douloureuses et les ressources sociales. Au niveau des outils, on a Elab et l'ADEME. C'est l'échelle lausanoise d'auto-évaluation des difficultés et des besoins. Le D, c'est l'évaluation des émotions douloureuses. Et la carte réseau, on va identifier les aides qu'on peut avoir, que ce soit au niveau familial, au niveau amical et autre, que ce soit au niveau des soignants, au niveau de la société, etc. Dans les séances 2, 3 et 4, donc là, ça va être plutôt un soutien sur mesure. On va donner une information sur le fonctionnement du système de soins, sur le droit des patients et des proches. On va orienter l'accompagnement, faire des exercices d'analyse de problèmes, on va redéfinir le rôle de proches. On va essayer de donner des exercices pour la gestion de soutien émotionnel, la restructuration cognitive. On va essayer de réduire l'isolement de ces personnes avec une communication positive, la verbalisation des phénomènes et une rencontre proches, pairs et dents. Enfin, au niveau de la cinquième séance, on va finaliser et on va faire une planification de ce qu'il va y avoir par la suite et un bilan de ces cinq séances. Dans les objectifs généraux, comme je vous disais, on a une identification des besoins, des difficultés. On va identifier les émotions douloureuses, prendre du recul par rapport au soutien social qu'on a déjà à disposition, reconnaître les implications liées au rôle de proches aidants et verbaliser les préoccupations en lien avec ce rôle, identifier les moyens comme la résolution de problèmes, la gestion d'émotions douloureuses, planifier la suite en ciblant les structures aidantes, surtout parce que c'est des réseaux qui ne sont parfois pas connus par ces personnes-là. Et dans le but, tout ça, de trouver un équilibre et le bien-être en tant que proches aidants. En ce qui concerne l'article scientifique sur ce programme Ensemble, dans un contexte où il faut mieux définir le rôle de proches aidants et leurs responsabilités, mieux étudier la collaboration avec les professionnels de santé, dans la nécessité d'une information adaptée, d'une assistance pratique et d'un soutien émotionnel. Actuellement, ce qu'il existe dans la littérature, c'est l'importance de soutenir les aidants dans leur capacité à intégrer leurs nouveaux rôles. Ce qui est déjà fait actuellement, c'est un soutien en groupe par des professionnels de santé et des pairs aidants, des programmes en ligne, des formations d'éducation thérapeutique. Donc, dans l'introduction de cet article, il nous est expliqué que le programme Ensemble a déjà été testé dans une étude pilote en 2017. Et là, on avait comme résultat que ça a amélioré significativement l'état de santé psychologique et le niveau d'optimisme des aidants. Là, il s'agit d'un essai contrôlé randomisé et le but de l'étude, ça va être d'évaluer l'efficacité du programme Ensemble par rapport au soutien habituel en termes de l'état de santé psychologique des aidants, des niveaux d'optimisme, de charge et de qualité de vie. Comme hypothèse principale, il s'agit des cinq séances d'une heure qui va améliorer l'état psychologique des aidants, bien sûr. Et dans les hypothèses secondaires, ça va augmenter le niveau d'optimisme, diminuer la charge, améliorer la qualité de vie. Et tout ça, c'est fait avec l'échelle de gravité globale GSI utilisée pour les symptômes psychologiques autodéclarés et cliniquement pertinents. Donc, on aura trois évaluations par un auto-questionnaire, une avant le test et les deux autres à deux mois et à quatre mois. C'est un essai contrôlé randomisé, une étude multicentrique avec des critères d'inclusion, avoir plus de 18 ans, vivre en Suisse, parler français et avoir bien sûr un proche adulte souffrant de troubles psychiatriques. Ça va être randomisé par la plateforme RedCap. C'est une répartition à l'aveugle du groupe d'intervention et du groupe contrôle. Au niveau des échantillons, pour le calcul, ils sont basés sur l'étude pilote. Donc, en gros, là, il faudrait que 160 personnes soient recrutées. Le groupe contrôle, il suit le programme classique de psychoéducation, de soutien de père aidant, de participation aux associations de famille. Et au niveau de la méthode statistique, c'est une analyse de variance par modèle mixte et avec des tests bilateraux, avec des taux de signification à 0,5. Donc, en ce qui concerne les résultats, on a d'abord eu 209 participants entre octobre 2019 et août 2022. La dernière évaluation s'est faite en janvier 2023. En tout, 160 participants ont été randomisés, puis après abandon, 149 participants ont totalement pu participer à l'étude. Ce qui est intéressant, c'est de voir les données sociodémographiques et cliniques. Donc, on a un âge moyen à peu près de 52 ans, une majorité de femmes et un niveau d'éducation universitaire. La majorité sont des parents du patient ou le partenaire et la moitié vivent avec le patient. Donc, deux tiers des patients sont des hommes d'âge moyen 37 ans. Au niveau du diagnostic principal, c'est surtout de la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques primaires, avec une durée de maladie d'environ 13 ans. Donc, au niveau des résultats, on ne retrouve pas, comme dans l'étude pilote, un effet significatif en faveur du groupe Ensemble, sur l'amélioration de l'état psychologique des participants avec l'échelle globale. Mais on retrouve des résultats positifs dans ceux qui sont secondaires, avec une réduction significative de la charge mentale et une augmentation significative du niveau d'optimisme. Voilà, donc, ce niveau, l'amélioration significative du niveau d'optimisme, ça implique que le rôle d'aidant soit plus actif et qu'on tienne en compte de ses capacités et de son bien-être. En parallèle, l'amélioration des compétences interpersonnelles peut avoir un impact également positif sur le travail de collaboration avec le personnel de santé. En ce qui concerne les points forts de cette étude, c'est qu'elle a inclus tout type d'aidant. Les intervenants étaient mobiles, présents pendant les consultations à domicile ou dans les bureaux des associations locales. Mais dans les limites, c'est qu'en réalité, les équipes mobiles de soins de santé mentale, elles restent rares, que le groupe de contrôle était très hétérogène et que, évidemment, la durée d'intervention était limitée à deux mois. Donc, ça reste quand même assez court. Enfin, en conclusion, donc, dans les recommandations, ça reste quand même en faveur de ce programme Ensemble avec une intervention brève et personnalisée pour les aidants ayant surtout une charge élevée et un niveau d'optimisme bas. Cette étude, donc, elle soutient le programme Ensemble et dans le système de santé actuel, c'est assez défectueux pour répondre aux besoins de cette population qui est en demande, en forte demande, en croissance. Dans la littérature, on reconnaît le rôle d'aidant. C'est encore une notion mal définie et il manque des études sur le coût économique des aidants qui pourra rentrer en compte. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.